Bonjour, correction de la deuxième application de ce chapitre 5, la société lèse. Pour cette application, il nous est demandé de mettre en place le budget des décaissements et puis plus accessoirement de nous donner également l'état des comptes de tiers qui accompagnent cette activité. Donc là nous avons les 12 mois d'achat de la société lèse. Elle achète 3 matières premières différentes, M1, M2 et M3. Elle nous est fourni dans l'énoncé un petit tableau où nous avons les mois de commande pour chacune des 3 matières premières. Nous avons également dans ce tableau le moment où sont livrées ces matières premières. Vous remarquerez par exemple qu'au mois de janvier, 30 M1 sont commandés, nous les recevons 2 mois plus tard au mois de mars. Au mois de février, 40 M2 et 60 M3 sont commandés, elles sont reçues au mois d'avril. Les 30 M1 du mois de mars commandés sont reçues en mai, etc. Donc là on a une régularité entre le moment où la commande est passée et le moment où celle-ci est livrée. Et bien en fait on a toujours un décalage de 2 mois. Ceci est important parce que derrière nous avons aussi des conditions de règlement. Puisque cette entreprise s'est engagée à régler 20% du montant à la commande, 50% à la livraison et le solde restant, c'est-à-dire les 30% restants, sont réglés 30 jours après cette livraison. Ça va nous amener donc à avoir un tableau des caissements qui doit tenir compte de ses caractéristiques. Donc 3 matières premières différentes, à 3 prix différents. Le besoin de savoir quand est-ce qu'on a passé la commande et donc les 20% de règlement. Quand est-ce que c'est reçu, quand est-ce que c'est livré, 50% du règlement. Et ensuite tenir compte toujours de ce montant total de commande pour savoir quel est le solde réglé 30 jours après. Au passage, rappelons-nous toujours qu'on est face à des montants qui sont des montants TTC pour nous. Alors voilà à quoi ressemble le tableau que maintenant je vais utiliser. Ce tableau que vous avez sous les yeux, alors bien sûr en colonne on retrouve les 12 mois de l'année. Dans un premier temps, j'ai récapitulé les éléments commandés mois par mois. Vous voyez en janvier je retrouve les 30 M1. Dans un premier temps, cette partie haute du tableau va me permettre de déterminer quel est le montant payé à la commande. Pour ceci, sachant que j'ai 20% du montant payé à la commande, je vais évaluer à chaque fois, pour chaque mois, le total de la valeur commandée. Puis dans un deuxième temps, je m'intéresserai aux livraisons. Quand est-ce que chacune des quantités est livrée. A partir de là, cela me permettra de connaître la valeur de la livraison. Donc de calculer quels sont les 50% livrés à ce moment-là. Là je suis obligé de recalculer la valeur de la livraison. Simplement parce que vous avez vu que j'ai des éléments qui sont livrés toujours avec deux mois de décalage. Donc je vais avoir en janvier des éléments qui avaient été commandés en novembre. Et je vais avoir livrés en février des éléments qui ont été commandés en décembre. Montant pour le que je n'ai pas à ma disposition pour l'instant. Ceci étant fait, ayant le total à chaque fois de la valeur de ce qui est livré, Je pourrais calculer le montant correspondant aux 50% de la livraison. Mais également le solde des 30% payés 30 jours après celle-ci. On va donc pouvoir s'attaquer à un autre petit travail. Donc maintenant je me situe au mois de janvier pour savoir quelle est la valeur de la commande. Au mois de janvier, c'est 30 M1 qui ont été commandés. Et ceux-ci ont une valeur de 15. Comme j'ai des M1 qui sont commandés régulièrement, que là je suis dans un tableur, je vais jouer de nouveau avec mes cellules absolues pour le prix. Ce qui fait qu'en tirant vers la droite, je vais avoir la valeur de tous les M1 commandés, quel que soit le mois. Je vais faire le même calcul pour M2. Je prends la quantité de M2 calculée en janvier, que je multiplie par la valeur d'un M2. Toujours avec des références absolues. C'était un montant égal à 0, parce que je n'en ai pas commandé en janvier. Je tire vers la droite, et maintenant j'ai le montant de tous mes M2, quel que soit le mois. Et puis vous avez compris, même travail pour les M3. Là j'en ai 0 de commandé à 22 prix unitaires. De nouveau, référence absolue. Et je tire vers la droite. Il ne me reste plus qu'à calculer la valeur totale de tout ce qui est commandé, quelle que soit la matière M1, M2 ou M3. Je tire vers la droite. Voilà, j'ai maintenant la valeur de ma commande. J'en profite pour évaluer la valeur de celle-ci en tenant compte de la TVA. J'ai le clé en hors-taxe. Nous voici en TTC. Maintenant, paiement à la commande. Le paiement à la commande, c'est 20% du montant. Ce qui nous fait 108 en janvier. Et là également, je duplique mon calcul pour les mois suivants. Voilà, j'ai maintenant mes décaissements à la livraison. Occupons-nous... Ah, mes décaissements à la commande, pardon. À la commande. Maintenant, occupons-nous des décaissements liés à la livraison, puis le solde à 30 jours. Pour ceci, je recommence la même manip. Je valorise en multipliant par le prix chacune des différentes matières premières du mois. En faisant bien attention de mettre mes petits dollars à chaque fois. Je fais la même chose pour M2. Et la même chose pour M3. Toujours avec les dollars. Voilà, j'ai valorisé la livraison du mois de janvier. J'en fais la somme. Somme auxquelles je rajoute les 20% de TVA. Ce qui m'a été... Ah, j'ai un souci. Pourquoi je suis à 2844 ? Si je prends les trois, les mains, ça ira beaucoup mieux. Multiplié par le taux de TVA. Excusez-moi. Voilà. 1452. C'est la valeur totale de ce qui avait été commandé. Et qui a été livré en janvier. Maintenant que ceci est fait, je duplique mes calculs sur la droite. Voilà qui est fait. Maintenant, le paiement et la livraison. Le paiement et la livraison, c'est systématiquement 50% de la valeur de ce qui a été commandé. J'obtiens ainsi des montants suivants en tirant vers la droite. C'est pour 26 en janvier, 180 en février, etc. Et puis ensuite, il va me rester les 30% restants réglés à 30 jours. Donc, sur ce qui était la commande livrée en janvier, j'ai alors 435,6 qui est réglé le mois suivant. Voilà. On a quelque chose qui est redevenu à peu près correct. Pour terminer, je peux faire le total des décaissements mensuels. C'est-à-dire le paiement à la commande de janvier, plus le paiement à la livraison de janvier, plus l'éventuel solde à 30 jours. Pour ce qui a été livré précédemment. Là aussi, je tire vers la droite et je vais avoir ainsi mes décaissements pour chacun des 12 mois de l'année. Et avec le tableur, ça va plutôt assez vite. Maintenant que ceci est fait, je peux m'intéresser à mes fameux comptes de tiers. J'ai tout d'abord ce qui concerne les fournisseurs sur avancé à compte. Un compte qui va se situer à l'actif. En effet, puisqu'ayant versé une avancée ou un compte à mes fournisseurs, mais n'ayant pas encore pris possession légale de la matière première correspondante, c'est comme, entre guillemets, si j'avais une créance sur mes fournisseurs. C'est ce qui va se passer alors tant pour ce qui a été réglé au mois de décembre et au mois de novembre. Soit 662,4. Ça, c'est des éléments qui ont été commandés, pour lesquels on a versé nos avances. Et par exemple, pour la commande en novembre, N plus 1, une commande prévisionnelle, elle ne sera livrée qu'en janvier, N plus 2. Je n'en suis pas encore propriétaire. Et pour la commande passée en décembre, elle sera livrée en février. N plus 2, c'est le même principe. Et puis, ce que je n'ai pas encore réglé à mes fournisseurs ou mecs que je dois, c'est la partie du solde à 30 jours, de la livraison qui a lieu en décembre, N plus 1. Soit les 410,4. Oui, vu que j'avais fait dépasser de mon tableau. Là, je suis en janvier, N plus 2, soit 410,4. Je vous remercie de votre attention.